Chers amis, bonjour, quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un huitième épisode de notre série vidéo Chronologie chez le distributeur de montres de prestige Orgon qui se trouve au 58 rue du Faubourg, Saint-Honoré. Alors, pour comprendre toute l'essence de ce partenariat ainsi que retrouver toutes les marques dont nous avons parlé auparavant, je ne peux que vous encourager à aller découvrir cette série Chronologie à la fois sur le site L'Arabieur, mais avant tout sur notre chaîne YouTube qui porte le même nom, c'est assez simple à retenir. Nous allons attaquer aujourd'hui l'un des plus importants piliers de l'horlogerie ces deux derniers siècles, une marque qui était prépondérante dans la vision qu'on a aujourd'hui de l'horlogerie suisse dans son développement et qui a marqué de son empreinte forte tout l'univers horloger. Cette marque, c'est Longines et on va aujourd'hui revenir sur une partie de ces faits d'armes, pas tout parce que sinon il faudrait dormir ici et faire un épisode de quatre semaines et aussi vous présenter donc deux collections importantes aujourd'hui qui définissent un petit peu tout ce dont je vais vous parler en première partie. J'ai nommé la collection Ultracron et la collection 190e anniversaire dans la collection Master. Donc Longines est fondée en 1832 par Auguste Agassi qui est accompagné de deux partenaires, à savoir Henri Régel et Florian Morel qui sont eux deux anciens associés. Et donc l'entreprise au départ ne va pas s'appeler Longines, mais va s'appeler Régel Jeunes et compagnie. Après le départ de ces associés qui avaient un âge déjà assez avancé, Auguste Agassi va faire appel à son neveu Ernest Francillon pour donner une impulsion vitale à l'entreprise et faire ce qu'elle va devenir dans le futur et ce qu'elle est aujourd'hui. En fait à la fin des années 1860, l'entreprise grâce à Ernest Francillon se développe plutôt bien et il faut trouver des nouveaux lieux de production, des nouveaux lieux d'assemblage pour pouvoir se développer davantage. Ils vont trouver ce lieu dans un endroit qui s'appelle les Longines qui signifie prêt allongé dans un patois local. Ils vont s'installer et la marque va prendre le nom de Longines. Suite à cela en même temps les associés sont partis et elle n'a plus le sens de s'appeler Régel Jeunes et compagnie. La marque présentera en même temps donc à la fin des années 1860 son tout premier mouvement manufacturé sur place qui n'est d'autre que le mouvement A20 de Longines. C'est un départ dans la vie manufacturière de l'entreprise. Un autre nom importe dans la suite des aventures c'est celui de Jacques David qui n'est autre que le cousin d'Ernest Francillon qui va appeler, enfin il ne prend pas son téléphone portable à l'époque évidemment, mais qui va appeler pour lui demander de venir développer toute cette partie justement manufacturière chez Longines. Donc Jacques David c'est un profil d'ingénieur qui a fait ses armes à Paris à l'école centrale, il faut le dire. C'est un peu bien de rappeler qu'il y a des parisiens en Suisse. Et c'est lui qui avec la connaissance d'Auguste Agassi et d'Ernest Francillon pour les Amériques va être envoyé sur place et qui va un peu regarder ce que font des marques comme Waltam et Elgin en manière de manufacture beaucoup plus avancée et revenir ensuite en Suisse avec ce petit bagage et commencer un peu à adapter ce qu'ils ont appris pour développer la vraie manufacture Longines en Suisse. Donc pour vous compreniez mieux, à la fin des années 1900, la marque arrête d'être un comptoir d'établissage, c'est-à-dire que vous aviez des personnes par-ci par-là qui faisaient des pièces pour envoyer tout au comptoir après pour un assemblage de la montre, mais on va passer à une vraie manufacture. Donc en fait tous les mouvements sont développés, produits en interne et ça c'est un changement majeur pour l'horlogerie. Il y a un exemple important qui est Longines pour les autres marques du monde à cette époque. Longines sera rapidement reconnue pour sa puissance dans la maîtrise du chronographe avec donc d'ailleurs le premier mouvement de chronographe qui n'est autre que le 20H qui arrive donc à la fin des années 1860. Et sans vous faire toute l'histoire du chronographe chez Longines, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, on découvre donc un mouvement de chronographe avec une fréquence de 50 Hz qui permet de délivrer l'information du centième de seconde. Donc vous voyez en fait en très peu de temps, on a fait des gros efforts chez Longines et on est capable de mesurer des temps très courts et donc de proposer ces services de chronométrage et de chronométrie aussi dans ce qu'est la précision pour tous les événements sportifs, que ce soit du vélo, du ski, des sports d'hiver de manière générale et bien d'autres catégories sportives. Il ne faut pas oublier donc pour le côté chronométrie en 1959 la présentation d'un mouvement un peu exceptionnel puisque c'est un mouvement qui est destiné au concours d'observatoire qui est le calibre 360 avec ses 36 000 alternances par heure et qui est complètement ajusté à la fin, à la main par des spécialistes de la chronométrie pour pouvoir aller botter le derrière des autres marques lors de ces concours d'observatoire. Ce que je veux vous dire rapidement, sans présenter toute l'histoire de Longines qui prend en effet quatre semaines, c'est que Longines a eu un rôle prépondérant dans la mesure du temps et la mesure du temps précis notamment, donc la chronométrie et ça tout au long du XXe siècle et même un petit peu avant, parce que je vous disais à la fin des années 1860 déjà, on avait le premier chronographe. D'ailleurs j'ai eu le privilège et la chance il y a quelques semaines d'aller visiter la manufacture Longines à Saint-Ignier. Donc vous avez d'une part toute la partie, on va dire, manufacture contemporaine qui est très impressionnante parce que les horlogères, je ne vais pas dire les horlogères parce qu'il n'y a pas d'horlogers, il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup d'horlogères surtout, font des tâches qui sont absolument phénoménales, répétitives aussi, mais phénoménales de précision et surtout donc après cette partie très contemporaine, on a toute la partie musée où on découvre des pièces absolument phénoménales dont on n'avait jamais imaginé l'existence chez Longines et surtout le département en fait de restauration des montres anciennes Longines avec des horlogers d'exception qui reçoivent des montres du monde entier pour les remettre d'équerre et vous avez même une salle avec plein de pièces neuves de stock qui permettent en fait dès qu'ils reçoivent un mouvement ou une montre à remettre en état, d'avoir le cadran, l'échappement, le barillet ou je ne sais quoi d'autre, de disponible immédiatement. Et ça c'est d'une richesse incroyable et pour moi les marques qui tiennent à ce point-là, à leur passé, qui respectent à ce point-là leurs archives et les montres des différents propriétaires du monde entier sont dans le haut du panier et c'était une grande claque que j'ai pris chez Longines. Donc pour revenir à nos moutons de chronométrie, de précision, si je vous ai dit ça aussi, si j'ai pris ce chemin-là pour vous parler de Longines, c'est parce que je vais vous parler maintenant d'une collection chez Longines qui s'appelle Ultracron qui est revenue sur le devant de la scène en 2022 et ce qui nous a fait le plus grand bien. La Longines Ultracron, elle est présentée en 1967 pour célébrer le centenaire de la marque Longines et elle arrive à un moment où la marque veut se démarquer en termes de précision et de chronométrie parce que justement elle a l'expérience de cet aspect de l'univers horloger. En 1968, Longines présente l'Ultracron Diver donc on a les mêmes informations en termes de mouvement, c'est-à-dire une haute fréquence avec 36 000 alternances par heure, mais cette fois dans le visage d'une montre de plongée. Et si je vous parle de cette montre de 1968, c'est parce que quand Longines cette année a redonné une impulsion, un nouveau souffle de vie à l'Ultracron, c'est parce que justement elle a pris la forme et le visage de cette montre de plongée des années 60 et c'est assez magnifique. Elle a un visage très particulier et surtout assez costaud puisque le boîtier mesure 43 millimètres de diamètre, alors ça ne se ressent pas beaucoup parce que les cornes sont très très courtes, mais la montre est quand même importante une fois mise sur le poignet. On a la lunette tournante unidirectionnelle qui caractérise toute plongeuse bien-née si je puis dire, avec une bague en saphir, le fond et la couronne vissée et surtout en fait sur ce cadran magnifiquement texturé. On a vraiment l'esprit de la fin des années 60 et du début des années 70 avec un mélange d'index faceté et d'index peint ainsi que l'aiguille rouge des minutes qui se détache à merveille du cadran noir texturé. On retrouve aussi, ce qui nous fait plaisir, le logo en applique de l'ultracron à 6 heures et ce logo n'est autre que, on va dire, la représentation visuelle d'une onde avec ici une fréquence très rapide et donc des pics de plus en plus rapprochés. D'ailleurs en parlant de rapidité, quand on regarde l'aiguille des secondes, on comprend que le mouvement qui est en dessous c'est un mouvement à haute fréquence puisqu'évidemment la marge de l'aiguille est beaucoup moins saccadée. Au cœur de cette nouvelle Longine, le calibre Longine L836.6 avec ses 36 000 alternances par heure, ça veut dire 10 alternances par seconde quand même, c'est costaud, et la confortable réserve de marge de 52 heures. Ça c'était pour le pilier Longine Ultracron qui a été relancé cette année et qui est à notre sens une grande réussite. Pour marquer ses 190 années de vie, Longine a présenté trois nouvelles monts dans sa collection Masters, deux montres en or en édition limitée et une montre en acier qui est vouée à rester de série dans cette collection. Et ce sont des montres qu'on a beaucoup appréciées parce qu'il y a une finition qu'on voit très 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 rarement sur les cadrans, qui n'est autre qu'avoir des chiffres arabes gravés dans le style de chiffres breguet sur un cadran qui est très simple, ce qui fait en fait un effet absolument somptueux de montres très classiques et très élégantes. Et en fait dans une collection Masters qui est un peu plein de pièces, c'est toujours étonnant d'avoir une nouvelle arrivée qui présente une finition de cadran assez rare et assez jolie. On ajoute à cela le classicisme des aiguilles bleuies de type feuille et pour les deux pièces en or en édition limitée à 190 exemplaires chacune, on a en plus cette notion de rareté de montres en or chez Longine et surtout dans la collection Masters. Et ça, ça nous remplit de joie aussi parce que le contraste entre le boîtier en or et et la couleur des cadrans tantôt anthracite sur l'or jaune, tantôt gris sur la version en or jaune nous épatte forcément. Des cadrans qui s'expriment dans des boîtiers de 40 mm de diamètre, soit dans la version acier ou dans les versions en or, pour une épaisseur de 9,3 mm donc une démontre dans des très très belles proportions qui je trouve en fait sont élégantes, très sobres et qui permettent du coup de mettre en avant de la plus belle des manières ce 190e anniversaire. À l'intérieur, les calibres L888 avec une très belle réserve de marche de 72 heures et la présence en spirale en silicium pour dire adieu à tous les champs magnétiques qui pourraient venir perturber le bon fonctionnement de la montre et surtout sa précision. Voilà pour cette collection 190e anniversaire, j'espère que vous aurez pu saisir l'essence de la marque avec l'histoire que je vous ai contée depuis Saint-Igné mais également avec l'implantation des deux collections, donc Ultracron et Master avec les trois modèles de la collection 190e anniversaire. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup plus d'informations sur le site des Rhabilleurs et sur d'autres vidéos qu'on a faites, notamment sur l'Ultracron, sur la chaîne YouTube, dans la série StreetEase. Et on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode chez Orgon, 58 rue du Faubourg, Saint-Honoré. Et sur ce, très bonne journée, à bientôt, on vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501